Fans d'histoire, bon, vous en vouliez encore, et vous êtes plusieurs à nous avoir écrits pour inviter plein de monde. Et vous savez quoi? Ben, on vous a écouté. On s'est rendu compte que plusieurs personnalités publiques avaient un intérêt marqué pour l'histoire, mais plus encore des passions super intéressantes. Par exemple, Mathieu Dufour, les services à l'auto. Ben oui! Et devinez quoi? Il y a toute une histoire derrière ça. Fait qu'on allait comme au service au volant dans différents commerces, puis on faisait des demandes un peu niaiseuses, de genre demander comme une paille. De son côté, Mélissa Bédard, c'est la passion de la gymnastique. Faut qu'elle fasse sa routine. Ah non! Ah non! À court, l'adrénaline, à court sur son... Je pense que c'était sa cheville cassée. Elle court, elle court, elle court, elle fait son dernier saut, elle atterrit sur une jambe. Et avec Christine Beaulieu, on parle sirop d'érable, cabane à sucre, pouding chômeur, pète de sœur et tout ce que ça implique. Il n'y a rien qui peut battre ça, je te jure. Les cochons qui sont là, les animaux, être dans le bois. Le lieu en soi est sensationnel, puis je pense que ça vaut pour beaucoup dans l'expérience. Et avec Barbada, on parle des drag queens. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup des gens qui font de la drag sont gays. Pourquoi? Parce que c'est principalement le genre d'art qu'on voit dans les bars gays, dans le milieu gays. Mais est-ce que ça a toujours été associé avec le milieu gays? Comme on l'a vu dans les premiers épisodes, il y a toujours une histoire derrière ces passions-là. Et on va essayer d'en comprendre la grande et la petite histoire. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Oh que non! Envie de tout savoir? Très bien. Il suffit de télécharger sur votre téléphone intelligent l'application Radio-Canada Audio. Oui, celle-là, avec cette icône-là. Ensuite, dans la section Recherche, vous inscrivez Fan d'Histoire. Et devinez quoi? Vous allez voir ma face. Reste plus qu'à cliquer là-dessus et vous régaler de toutes ces belles histoires et de faire de vous, si ce n'est pas déjà fait, un ou une Fan d'Histoire. Ah oui, n'oubliez pas d'écouter les premiers épisodes, si ce n'est pas déjà fait. Un balado Radio-Canada Audio.